Bonjour, je vous emmène dans une aventure extraordinaire. Le temps d'une respiration profonde, nous allons visiter ensemble l'histoire de l'art du périétal au XXe siècle. Alors on y va, on respire, allez-y ! On tient, on tient, on tient, on tient et on relâche. Elle n'est pas belle l'histoire ? Il n'y a pas une seule femme. Alors vous pourriez penser que ça relève d'une période qui est maintenant révolue. Pas tant que ça. Des générations, des milliers de personnes ont été formées à cette croyance, à cette évidence que ce sont les hommes qui nous offrent des représentations du monde, de nos corps, de nos vies. Les conséquences de cette idéologie sont importantes. Beaucoup de ces personnes peuvent être à la tête de magazines photos, de magazines d'informations, de centres d'art, journalistes, critiques, etc. C'est comme ça qu'on peut retrouver à la tête d'institutions. Alors là, moi de toute façon, je ne regarde que la force du travail, le talent, l'énergie créatrice. Et bien s'il n'y a pas de femmes, s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas d'arabes, tirez-en les conclusions qui s'imposent. Revoyez votre histoire de l'art. Écoutez, vous êtes bien gentils avec vos femmes, vos noirs et vos arabes. Enfin, je ne vais pas les inventer, revoyez vos classiques. Mais on les revoit justement, nos classiques. Il est important de revisiter cette histoire. Il y a plein d'autres éléments qui sont très, très intéressants pour comprendre comment cette histoire s'est produite, comment il faut la questionner et comment nous avons changé, nous espérons, de paradigme. Si nous changeons vraiment, les bénéfices pour tout le monde sont énormes. Savoir, connaître, c'est évoluer, c'est être plus riche, c'est être plus divers, c'est pouvoir agir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter ici, ici ou ici. À bientôt. Salut.